Autre structure, autre appui, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Union Européenne, les Royaumes de Danemark et de Siède, la Confédération Suisse, le Canada, viennent d'apporter à 84 organisations de la Société Civile du Mali. Cet appui doit permettre à ces organisations de jouer pleinement les rôles, compte rendu à Damakonjo. Elles sont au nombre de 84 organisations de la Société Civile malienne à bénéficier de l'appui de l'Union Européenne, les Royaumes de Danemark et de Siède, la Confédération Suisse et le Canada. D'un montant de 2 milliards 180 millions de francs CFA, l'aide intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux organisations de la Société Civile PAUSE 2. Nous faisons ça parce que nous sommes convaincus que vous, les organisations de la Société Civile, contribuent par vos actions et votre dévouement à relever les défis de la pauvreté, du grossement des inégalités, de l'exclusion sociale et un développement non durable. Les 84 organisations ont été retenues suite à deux appels de propositions distinctes lancés en avril 2013. Les dossiers reçus ont été soumis à des critères d'évaluation préalement définis par les membres des comités en harmonie avec les principes de rigueur, de neutralité, de transparence et de traçabilité. Les interventions en faveur des bénéficiaires visent, entre autres, la restauration des infrastructures d'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement, la facilitation des populations à l'accès à l'éducation de base et aux services de santé, le soutien à la campagne agricole 2013 et aux activités de pêche et d'élevage, l'appui des artisans à la relance de leurs activités productives et bien sûr l'appui à l'inclusion et à la cohésion sociale. La remise symbolique des documents de contrat aux bénéficiaires suivis d'un point de presse a mis fin à la cérémonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !